Salutations les gars, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça doit faire 6 jours maintenant que je n'ai pas fait de vidéo, j'espère que vous ça va, moi je suis un peu énervé parce que mon pays vient de se prendre une gifle, en tout cas au moment où je fais cette vidéo, on vient de perdre contre le Maroc, 4 buts à 1, franchement, très très énervant, dites-moi en commentaire pour vous quel est le pays qui, le pays africain qui a le plus de chances d'aller le plus loin possible et quel pays vous aimeriez bien voir gagner et reporter cette coupe du monde ? S'abonnez-vous ! Aubameyang et son impact au FC Barcelone, alors on va essayer de voir l'ombre et la lumière, vous allez comprendre que ça résume à peu près même la situation de Neymar et de Messi même au PSG, vous verrez que même quand on est une lumière, quand on est dans une certaine bulle, c'est difficile de sortir de cette bulle là pour entrer dans une autre, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que ça va bien de votre côté, bonne vidéo à vous. Alors on se rappelle d'Enobameyang qui arrive vraiment à la dernière seconde du Mercato, franchement, le Mercato était quasi fermé, il était 23h59, heureusement que 1000 mois entre 1000 heures, ça n'aurait pas été possible, il arrive tranquille, je me souviens encore de Laporta qui fait un signe de victoire et lorsqu'il arrive, franchement, moi-même, à commencer par moi, je suis un peu mitigé, parce qu'il sort d'une affaire assez sombre avec le Gabon, même avec Arsenal, je vous rappelle que Arsenal l'a carrément payé, en fait, on peut dire, Arsenal a donné de l'argent pour que le gars vienne chez nous, vous comprenez, mais quand il arrive chez nous, il performe, alors qu'est-ce qui a fait qu'Obameyang soit dans une situation si compliquée au Gabon, une situation si compliquée à Arsenal, pourquoi ? C'est sa part d'ombre. Obameyang, il aime beaucoup la fête, franchement, il faut le dire, quand tu vois ce que s'est passé au Gabon, franchement, c'est un scandale, un petit scandale, c'est son comportement, tout ça, certains vont le défendre, d'autres non, ok, je n'étais pas dans les coulisses pour savoir exactement ce qui s'est passé, mais il faut dire que de ce qui a fouté sur internet, ce n'était pas très très joli ce qui s'est passé, et déjà bien avant ça, il avait déjà des problèmes avec Arsenal, et quand tu vois tout ça, tu te dis, franchement, c'est un gars qui aime beaucoup la teuf, qui aime beaucoup les femmes, qui aime beaucoup s'enjaillir, moi je me disais, j'espère qu'il ne va pas arriver à Barcelone, et juste profiter des plages, profiter du soleil, profiter des boîtes de nuit, et se sentir trop à l'aise à Barcelone, je ne vous le cache pas, j'avais peur qu'il se sente un peu trop à l'aise à Barcelone, et qu'il fasse les choses un peu n'importe comment, c'est sa part d'ombre, et quelque part, je craignais cette part d'ombre-là, parce que je me disais, il pouvait avoir une mauvaise influence sur les jeunes, il pouvait amener les jeunes en fête, vous voyez quoi, il pouvait faire des choses, mais quand il arrive, ce n'est pas du tout ça qu'il nous montre, quand il arrive, moi j'ai vu, la première des choses qui m'a frappé, lorsque j'ai vu Aubameyang, même lorsqu'il est entré, il avait beaucoup d'humilité, et surtout, l'envie de travailler, l'envie de montrer, ça vous montre que déjà, rien que les premières minutes de jeu, vous comprenez que, des fois, la lumière n'est pas éteinte, des fois, l'étoile n'est pas morte, des fois, c'est comme si tu avais une ampoule, tu la laisses allumée là, elle est allumée en permanence, mais il y a toujours des couches de poussière dessus, des couches de poussière, au bout d'un moment, on aura l'impression que l'ampoule ne marche plus, alors que non, c'est juste qu'il y a trop de poussière, certaines stars vivent dans des cocons, naissent dans un monde de stars, c'est compliqué pour eux, lorsqu'ils se sentent fatigués émotionnellement et mentalement, prenez le cas de Messi, en Paris Saint-Germain, on a l'impression que le gars, il n'est pas motivé du tout, prenez le cas de Neymar, il lui-même le dit, ça ne va pas bien dans sa tête, il ne se sent pas bien, le mental est affecté, tout ça, mais quand vous le voyez jouer au Brésil, quand vous voyez le Messi de l'Argentine, vous vous dites que le mental joue énormément, alors quand tu vois Aubameyang revenir sur le terrain et faire de si bonnes choses, tu réapprends à kiffer le joueur qu'il était, tu réapprends à kiffer la lumière, Aubameyang, parce que nous avons tous des côtés sombres, il ne faut pas croire que quand Aubameyang est arrivé à Barcelone, il n'aime plus la teuf, si, il aime tout autant la teuf, mais maintenant, il a plus envie de montrer sa lumière, il a plus envie de briller et de faire briller que de se dire, j'ai assez brillé ici, je n'ai plus rien à faire, je m'en fous et il va aller se plonger dans sa part d'ombre, nous avons tous des parts d'ombre, quelquefois, la part d'ombre de chacun d'entre nous n'est même pas question de mauvaise période, peut-être qu'il n'avait juste plus rien à faire, peut-être qu'il ne respectait même pas la fédération gabonaise de football, on ne sait pas, mais quand il arrive au FC Barcelone, il change d'attitude, il se comporte avec droiture, on voit qu'il est exemplaire, il devient rapidement ami, il était déjà mis à Dembélé, à des jeunes joueurs comme Gavi, comme Pedri, il aime beaucoup Aubameyang, Xavi aime beaucoup Aubameyang, quand vous voyez ça, tu te dis qu'il ne peut pas arriver au Barça et avoir un mauvais comportement, nous, ce qui change encore, c'est la gloire du club. Lorsque tu arrives dans un vestiaire et tu vois un mec comme Piqué, tu vois un mec comme Xavi, et tu vois un mec comme Del Alves, forcément, tu n'es pas venu là pour rigoler. Del Alves, la fête, ça le connaît, mais lorsque tu arrives et que tu vois que le gars, il est exemplaire, il fait tous les entraînements, il court comme il faut, il fait ce qu'on lui demande de faire à 38 piges. Alors, lorsque toi, tu t'appelles Aubameyang et que tu te pointes, tu te dis, là, franchement, je me calme. Et je pense que Mathieu Alemani lui a vraiment tiré les oreilles, il lui a dit, mon gars, si tu viens chez nous, vas-y vraiment pour le taf. Et je pense même que quand lui, il est arrivé, il est vraiment venu pour le taf. C'est un joueur que je trouve extrêmement pro. En fait, si on nous cachait sa part d'ombre, ce serait difficile pour nous de dire qu'Aubameyang a des mauvais côtés. C'est un joueur, c'est un top joueur. Et même parmi vous, je pense, il a semé le doute. Il y a plusieurs d'entre vous qui ne comprennent plus l'utilité d'aller chercher peut-être à Londres, d'aller chercher un autre numéro 9 parce qu'on se dit qu'Aubameyang sera un autre numéro 9 pour l'année prochaine. Donc, ça vous montre que quelque part, le gars, il est entré dans nos têtes et il nous a mis en confiance. Et voir cette lumière-là briller autant, ça fait plaisir. J'espère alors que si demain, on recrute un autre numéro 9, je ne sais pas qui, disons qu'on en a recruté Ronaldo Nazario, El Phenomeno, on l'a recruté. J'espère que si Aubameyang devient remplaçant, il ne va pas retomber dans le côté sombre. J'espère qu'il ne va pas se lasser et recommencer à se comporter un peu bizarrement comme lorsqu'il ne jouait pas assez, envoyait dans des bars à chicha, des choses comme ça. J'espère que ce ne sera pas ça, son image, ce ne sera pas l'image qu'il nous montrera parce qu'il est en train de faire des très, très belles choses. Même s'il fait deux ans en Barça, même s'il fait trois ans, même s'il en fait cinq, il a suffisamment de place, en fait, pour toucher les fans. Vous savez, il y a certains de ces joueurs, je donne l'exemple de Paolinho, le joueur qui était venu de Chine et qui était reparti. Il n'a pas fait longtemps, mais moi, c'est un joueur que j'ai kiffé parce qu'il a été pro. Un joueur comme Luke de Young, franchement, moi-même, je l'ai critiqué. On va dire, techniquement, il est nul, il a gâché un tas d'occasions, mais on sent que c'est un joueur pro et quand il joue, il donne ce qu'il a. Il a envie et il le donne. Et rien que pour ce genre de petites choses, c'est ça qui marque les supporters. Et moi, de mon côté, j'aimerais retenir un Aubameyang qui aura vraiment marqué le FC Barcelone de sa lumière. Il ne faudrait pas qu'il retombe dans ses travers. Je sais qu'il y a des Gabonais dans les commentaires. Donc, dites-moi les gars, dites-moi. Vous, en tant que Gabonais, la fête, c'est comment ? J'espère qu'il ne va pas retomber dans ses trucs. Comme quoi, vous comprenez, les gars, que malgré toute la lumière que l'on peut avoir sur soi, malgré toute la lumière que l'on peut dégager, tout Aubameyang que l'on est, tout Messi que l'on est, quelquefois, on se retrouve dans des situations où on est bloqué, on est au fond d'un trou, on est dans l'obscurité, on n'a plus envie de faire d'efforts, on ne se sent pas motivé, on ne se sent pas aimé. Et lorsqu'on lui donne, lorsqu'on donne à un joueur pareil, lorsqu'on donne à un adulte pareil, de l'amour et de la simplicité, ça devient tout autre joueur. Alors, vous remarquez comme moi que même lorsque l'on est une star, on a besoin d'humanité, on a besoin d'amour, on a besoin de simplicité pour se rappeler vraiment que l'on est vivant, quoi, et se donner davantage sur le terrain. Moi, je suis content de profiter de cet Aubameyang-là. J'espère que vous l'êtes aussi. J'espère qu'on ne va pas avoir de mauvais Aubameyang. C'est sûr que les plages de Barcelone et les bois de nuit de Barcelone doivent être beaucoup plus attirantes que celles qu'il fréquentait lorsqu'il est tard. Mais j'espère vraiment, vraiment qu'il ne va pas retomber là-dedans et qu'on aura droit à un très, très grand Aubameyang pour le reste de la saison parce qu'on en aura besoin. Alors, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous êtes contents. J'espère que ça va. En attendant la trêve, que la trêve se termine, pardon, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Je balance des vidéos rapidos, rapidos. Vraiment, je vais enchaîner peut-être deux vidéos par jour. J'espère que vous aurez là en commentaire. J'espère que vous avez aimé le contenu comme d'habitude. Prenez soin de vous et en attendant la prochaine vidéo qui sortira dans quelques heures. Ciao.